Je voudrais vous remercier pour cette invitation et plus particulièrement remercier Daniel Mio. En nouveau, je vous prie de m'excuser de n'avoir pu vous rejoindre physiquement. Cette présentation va dérouler en deux parties. En premier lieu, je présenterai mon étude de l'art contemporain dans le cadre de l'anthropocène. La seconde partie, je vous prie, sera assez dense et théorique, et donc j'espère que vous serez à mesure de me suivre malgré mon accent. Donc je m'excuse en avance. Je vais partager mon écran avec vous maintenant. Et voilà. Je vais commencer par cette vue. La vue donc sur un parc. Il est partiellement fermé sur la gauche par un mur de briques recouvert de graffiti et sur la droite, par un mur plus bas et des colons. L'espace clos est recouvert à part égale par la pelouse éparses et jaunissante et des pavés aux combinaisons de motifs et de temps différents et qui semblent incohérents. À droite, se lève un arrangement symétrique de quatre parterres surélevés qui ne contiennent aucune fleur. Ces éléments viennent compléter ce type de paysage, résultat d'un choix créatif et de négligence produit de la fonctionnalité et du hasard, un paysage typique de nombreux espaces verts publics urbains. Les attitudes des deux visiteurs du parc sont typiques de ces espaces de loisirs. Le personnage masculin au bas de la composition est représenté en train de marcher, s'approchant de l'escalier. Et le personnage féminin se repose assis sur la pelouse, la tête et les bras reliés dans la pose familière de celui ou celle qui fait de relais son portable. Bien que leurs gestes soient immédiatement reconnaissables, les figures ne projettent aucune ombre et semblent se surposer, superposer au paysage. Au-delà de l'espace clos du parc, par une brèche dans le mur d'enceinte, s'ouvre une vue sur un bois sombre et verdoyant. Une ligne d'arbres qui semble identique longe le mur d'enceinte et se poursuit de façon improbable au-delà de celui-ci. Il s'agit ici d'une oeuvre de l'artiste allemande, Beate Guccio, intitulée HC No. 5. HC renvoie à Hurtus conclusus, le nom d'un groupe d'oeuvres réalisé entre 2018 et 2021. Je vais vous montrer quelques autres ouvrages. La série comprend 13 vues à grand déchet qui, comme l'oeuvre que j'ai décrite, combinent d'une part les éléments improbables, déroutants et étranges, et d'autre part des éléments familièrement banals, sordides et réels. Le réalisme photographique de Guccio est en fait une fiction construite, et je m'intéresse à la manière dont la technologie photographique a été manipulée dans ce travail par l'artiste pour attirer notre attention sur la question de la représentation du paysage. J'essaierai, dans cette présentation, de démontrer la façon dont cette question permet de penser les changements fondamentaux dans la conception paradigmatique de la nature et de l'humain, provoquée par l'avènement de l'anthropocène et qui exige des modes de pensée qui descendent la perspective humaine. Dans ma description de cet ouvrage, j'ai identifié H.C. Numeracac comme étant un paysage, et pour une bonne raison. En effet, bien qu'il s'agisse d'une vue construite et fictive, et j'en dirai beaucoup plus sur la technique utilisée ici, celle-ci est construite d'après les conventions de la peinture du paysage classique de l'art occidental, et notamment des divisions strictes entre le premier, le second et l'arrière-plan. Le plan large du premier plan est délimité par une ligne diagonale qui s'élève de l'escalier jusqu'au chemin supérieur et qui longe le mur d'ensemble. L'homme qui s'apprête à montrer l'escalier est un troupe classique de la peinture du paysage où la figure humaine placée au premier plan a pour rôle d'inviter le spectateur dans l'espace pictural. Les conventions historiques du paysage qu'on gendre font depuis longtemps l'objet des recherches de l'artiste. Ses premières œuvres, LS, et ici je vous montre l'un des exemples. LS, dont le titre est une abréviation de Landschaft, les mots allemands pour paysage, représentent les résultats des tentatives de réviser leurs racines historiques du genre et leur ancrage dans la peinture du paysage du 7e et 18e siècles. La série comprend des vues du pays qui ressemblent à des photographies mais qui reproduisent la structure d'une peinture du paysage classique recréée à l'aide de la technologie numérique. L'artiste a poursuivi sa réflexion sur les constructions culturelles du paysage avec la série S. Voici un exemple. Son sujet est l'espace de la ville et son titre fait référence au mot allemand « Stadt » qui signifie « la vie ». Mais alors que la série LS porte sur une idée romantisée de la nature, la série S aborde des conceptions idéalisées des espaces urbains modernes. L'artiste a passé de la couleur au noir et blanc en référence à la photographie et à la structure classique et son aspiration à cadrer les bâtiments de manière à obtenir un niveau neutre et objective. Ce style de la photographie correspond aux principes rationalistes de l'architecture moderne, qui sont sapés dans les images du Couture par l'intégration des détails désordonnés de la vie quotidienne, d'éléments de délabrement et de désordre. Cette étude de rationalisme raté de la structure moderne a clairement inspiré son approche dans « Hortus conclusus » où l'artiste présente la nature urbaine comme une espèce conçue rationnellement, mais qui glisse de façon inéluctable vers le désordre et l'entropie. Dans ces projets et dans d'autres, une préoccupation est restée constante. La présomption que la perspective linéaire est abstentielle pour représenter le paysage. Dans son traité de peinture de 1435, Alberti expose les principes de la construction de la perspective linéaire, également appelée perspective optique ou perspective centrale, et qui consiste à établir d'abord une fenêtre hypothétique à travers laquelle l'œil immobile de l'observateur regarde le monde. Convention culturelle née à la fusion des mathématiques et de l'art, la perspective a été tellement assimilée à la culture visuelle occidentale qu'elle en paraît naturelle. Elle était considérée comme indispensable au paysage représenté, mais aussi à la photographie, alors que l'objectif de l'appareil photo a été comparé à l'œil immobile des dessinateurs de la Renaissance, scrutant l'horizon infini. Dans son travail, Gucho remet en question ses hypothèses en utilisant une technique que l'on peut qualifier de montage numérique. Cette technique, qui demande beaucoup de travail et beaucoup de temps, a été développée pour la première fois dans la série LS, et a fait depuis une partie du style très distinctif de cet artiste. Chacune de ces photographies est composée d'un très grand nombre de fragments de vues de paysage prises par l'artiste dans divers lieux géographiques à l'aide chambres techniques de grand format. Après, l'artiste convertit les photographies urgentiques en fichiers numériques et les découpe pour créer un catalogue d'éléments picturaux. A l'aide de Photoshop, l'artiste sélectionne dans ses catalogues de fragments d'images qu'il arrange en vues comme celui-ci. Le résultat est une image d'un espace cosmopolite déroutant qui ne répond pas aux règles de la perspective linéaire. Dans la série Portus Conclusus, l'artiste est allé encore plus loin dans sa recherche d'un système alternatif de la construction spatiale. Ici, à l'aide d'un logiciel utilisé dans le jeu vidéo, elle agence les vues de la nature urbaine selon la perspective dite « cavalière ». Il s'agit d'un type de projection oblique où lignes parallèles de l'objet source produisent des lignes parallèles dans l'image projetée au lieu de converger vers un point de fuite, comme elles le font dans les perspectives linéaires. Pour y parvenir, l'artiste s'est appuyé sur la photogrammétrie. La photogrammétrie, c'est une technique qui consiste à effectuer des mesures de chaque élément de la scène, composées par jusqu'à 150 photographies. Vous voyez ici le modèle photogrammétrique d'un escalier, qui est incorporé dans l'HC numéro 5. La photogrammétrie consiste donc à apprendre le sujet à partir de multiples points de vue, ce qui contraste fortement avec la construction de la perspective linéaire, qui procède de l'immobilisation d'un seul point de vue. Ce modèle monoculaire et désincarné a longtemps été considéré comme problématique. C'était une critique assez fameuse d'Urwin Panofsky dans son ouvrage clé sur la perspective, où il écrit que la structure d'un espace infini, immutable et homogène est un espace purement mathématique, c'est-à-dire qui n'a rien à voir avec le monde réel. Cette vision mathématique idéalisée de la perspective linéaire n'est pas seulement illusoire, elle est également fondée sur la séparation de l'homme et de la nature. Comme l'a affirmé le philosophe écoféministe Val Plumwood, il s'agit, je cite, d'un système d'idées qui considère d'une raison radicalement séparée et les caractéristiques associées des humains et qui situe la vie humaine en dehors et au-dessous d'une nature infériorisée et manipulable. Fin citation. Pour Plumwood, ces distorsions de la raison sont à l'origine de notre crise climatique. Le rejet des perspectives linéaires, vu sur cet angle, est lié, dans la pratique de Good Show, à la réflexion sur les échecs des idéaux modernistes et ouvre sur les questions environnementales de la relation entre l'homme et la nature qui sont actuellement abordées par les études de l'anthropocène. Je souhaite maintenant analyser la signification de certains des effets que j'ai identifiés dans l'œuvre de Beatty Gut Show en me référant aux théories de l'anthropocène et à l'histoire du paysage comme genre. Et donc j'arrive maintenant à ma deuxième partie. L'anthropocène, que vous le savez, est devenu un terme contesté. Et moi, j'utilise ces termes, comme la plupart de mes collègues de sciences humaines, de manière assez large, au-delà de ses significations spécifiques en géologie. Cette définition large a un coût. Dans le domaine de l'art contemporain en particulier, l'anthropocène est devenu un mot à la mode qui fait souvent référence à l'art représentant certains thèmes tels que changement climatique et la destruction des écosystèmes. Et ce va être utilisé comme un moyen de sensibilisation ou de mobilisation politique. En choisissant de me concentrer sur l'œuvre de Beatty Gut Show, je souhaite de m'éloigner de ces thématiques évidentes. Ici, il n'y a pas d'image spectaculaire des fontes d'asberts ou des marées noires, d'images qui ont fini par définir ce qu'on appelle le genre de la photographie environnementale, pratiqué par Edward Brotinsky et beaucoup d'autres. Au lieu de cela, Gut Show manipule la technologie photographique pour obtenir des vues de paysages anthropogéniques fondées sur une conception de la nature améliorée et entendue grâce à la manipulation humaine. Et à cet égard, je pense que son travail peut être comparé aux pratiques d'Andrzej Sgoski, de Michael Reich, Mathieu Bernard Raymond et d'autres artistes travaillant le genre et le paysage grâce à la manipulation numérique. Dans la série Hortus conclusus, Gut Show s'intéresse plus particulièrement à la nature façonnée par l'homme, abordée à travers l'histoire du jardinage. Au 4e et début du 13e siècle avant Jésus-Christ, le Hortus était un cours fermé, adjacent à la maison, dédié à la culture des fruits, légumes et des herbes. Elle s'est transformée à la fin de la période médiévale en Hortus conclusus, une forme très idéalisée d'un jardin clos dont la signification est très liée au culte de la Vierge Marie. La visée allégorique et le symbolisme religieux d'un espace clos, protégé et privé sont remplacés par les réalismes photographiques de parcs urbains, démocratiquement ouverts à tous dans l'œuvre de Gut Show. Et bien que la photographie de Gut Show ne représente pas les espaces réellement existants, elles sont réalisées à partir des éléments des véritables parcs urbains, photographiés à Berlin et dans les environs. Ici, vous voyez deux images, un élément de Hortus conclusus numéro 3, un élément perforé de la structure du mur, qui vous voyez est pris dans un parc qui s'appelle Rudolf-Bilde à Berlin. Donc vous voyez que ces images irréelles sont faites des éléments très réels, des espaces réellement existants. Les paysages de la plupart des zones métropolitaines sont déformés par l'activité humaine d'une façon assez agressive, mais le cas de Berlin est particulièrement frappant. Son point culminant, le Teufelsberg, est un produit non pas de la géologie, mais de la guerre humaine entièrement reconstruite à partir des décombres de la ville bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale. Le fait que les humains sont une force géologique est le postulat principal de l'anthropocène. L'anthropocène est conçu comme événement suivant l'interprétation qu'en font Christophe Bonneau et Jean-Baptiste Fressos. Je me réfère ici au titre de l'événement anthropocène. Et donc c'est un événement qui pose d'immenses défis épistémologiques au concept d'humain et de nature. Dans ces contextes radicalement nouveaux, la notion du paysage évoquée dans le travail de Gutschow peut sembler au mieux démodée, épistoresque et au tout pire problématique et non pertinente. Certes, son histoire dans l'étude de l'art occidental se mêle à des récits et des idéologies de l'hierarchie, de classes et d'élitisme. Il existe un lien direct entre l'histoire de la peinture du paysage dans l'art du 18e siècle et la culture du goût aristocratique pour le pittoresque. L'idée même du paysage a été associée à la séparation du travail et de consommation, de l'esthétique et de l'utile. Selon la réplique bien connue de Raymond Williams, je cite, « Un pays qui travaille n'est presque jamais un paysage. » Serait-il vrai, comme l'explique Malcolm Andrews, « En tant que phase de la vie culturelle de l'Occident, le paysage est peut-être déjà mort. » Moi, je souhaite démontrer que paysage, en tant que thème, genre et sujet, mérite d'être déconsidéré plutôt qu'éliminé un bloc. Je ne suis pas seule à défendre cette thèse. Marc Chetham, Rachel Z. Deleu, et en France, Giltibergien, ont déjà affirmé que le genre du paysage et l'art écologique plus récent ne sont pas antagonistes. Mais j'aimerais aussi suggérer que plutôt que de penser des vues composites de Gutschev en termes de rupture, nous devrons les considérer comme l'étape d'après dans l'histoire du genre qui s'émancipe. C'est une histoire d'émancipation de l'obligation de raconter des histoires sur les humains. Et c'était l'un des pionnières du jeu de ce genre, Albert Aldofer, qui produisait les premières images des paysages indépendants, indépendant de cette obligation de raconter des histoires humaines. Ils sont vides de toute narration et physiquement détachés comme une peinture sur panneaux autonomes. Tel est l'argument central de l'importante étude de Christopher Wood sur l'histoire du genre dans Albert Aldofer and the Origins of Landscape. Selon Wood, dans le tableau d'Aldofer, les éléments du décor sont extraits des structures narratives et sont ainsi élevés au niveau du sujet. D'autres chercheurs ont considéré l'élimination de la présence humaine comme un tournant dans l'émancipation du genre, ce qui était libéré de son rôle de corps subordonné. En cela, l'étude du paysage dans l'histoire de l'art est liée au récent débat sur l'anthropocène, qui remet en question une épistémologie qui considère la nature comme l'arrière-plan passif et stable de l'action humaine. Elle est également liée, je trouve, de manière importante aux recherches récentes dans les chambres de l'éco-critique, la pensée environnementale, les études animales et les théories du post-humain, qui tous abordent différentes formes de connaissances non-humaines. Une grande partie de cette réflexion porte sur une ontologie anthropocentrique qui élève l'humain à la transformateur de l'énergie de la nature. Cette renvoie à l'argument de Walt Langwood, que j'ai déjà évoqué, est dans laquelle elle critique la raison au nom de laquelle des crimes contre la nature sont commis. Le rejet de la perspective linéaire par Beate Gutschev prend son sens dans ce contexte et ce qu'il signale le rejet d'un système d'idées liées à l'idéologie humaniste de la Renaissance. Derrière la vision rationalisée de l'espace régié par les lois de la perspective linéaire se cache l'individu humain placé au sommet de la pyramide visuelle d'Alberti, la mesure du monde et son créateur temporel. Des chercheurs comme Philippe de Pénis sont allés plus loin encore en liant l'invention de la perspective linéaire au développement historique de l'anthropocène qui marque le moment où la nature a été soumise au regard, au contrôle et à la compréhension de l'homme. Et pourtant, et c'est assez évident que je veux dire, l'histoire du paysage en tant que terme, genre et idée et pratique fait partie de l'histoire humaine. Le paysage présuppose un sujet humain engagé dans une action de délimination, création et représentation. Même lorsque nous nous contentons de regarder, nous sommes déjà en train de façonner et d'interpréter. C'est un argument de Malcolm Andrews. Et dans le même temps, il existe de nombreux éléments permettant de considérer, comme j'ai déjà prédit précédemment, la longue histoire de l'étude du paysage en histoire de l'art comme une tentative de considérer le paysage selon ses propres termes comme son sujet propre au-delà de l'humain. Pour Rachel Z. De Lume, cela en train, un transfert de la puissance d'agir du sujet sur le paysage. Un tel geste créatif, créer une image au point de vue, disons, d'animal situé dans le paysage, ou d'un point de vue du paysage lui-même, équivant à une stratégie de connaissance qui implique de remplacer la perspective humaine par une vision non humaine. L'anthropocentrisme qui se base sur les rangs de médication normative de l'humain comme l'exception est certainement problématique. Malgré tout, une vision complète d'anthropocentrique du monde naturel doit rester un seuil utopique de l'espération à penser comme une montagne. C'est une fameuse citation de Aldo Leopold. Tout ce que nous savons du paysage est lié au sujet humain. Et pourtant, décentrer la perspective humaine est une première étape essentielle dans l'évolution précise et l'attenuation de l'impact de l'homme sur la planète. Un tel décentrement ne signifie pas pour l'atteinte l'aplatissement des différences ontologiques entre l'humain et non humain, comme le soutient les partisans de certains partis du nouveau-matérialisme et du post-humanisme. L'étude du paysage, comme j'ai essayé de démontrer à travers l'étude du travail de Beate Gutschow, est un bon exemple. Ces œuvres s'adressent à nous en tant que sujets humains et pourtant nous demandent de sortir de notre point de vue anthropocentrique. Ces points de vue se gèrent une focale qui n'est ni à l'intérieur ni à l'extérieur du paysage, mais quelque part entre un spectateur déplacé et le paysage lui-même. Je vous remercie pour votre attention. Merci. 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 Merci.